Derby toujours très attendu entre Saint-Etienne et l'Olympique lyonnais, Saint-Etienne 6ème qui accueille Lyon 3ème, 4 points d'écart entre les deux rivaux. Lyon qui sort d'une victoire probante 3-0 contre Everton en Europa League. Les gaunes sont presque qualifiés pour la suite de la compétition européenne. Très bonne manière de préparer ce derby mais c'est Saint-Etienne qui le débute le mieux. La première opportunité pour Romain Amouma, Amouma qui bute sur Anthony Lopez. Une première chance pour Saint-Etienne, le corner qui suit est mal frappé. Une combinaison ratée, ballon beaucoup trop en retrait. Nabil Fekir récupère ce ballon, l'action se développe jusqu'à Memphis Depay et le Néerlandais dans la surface de réparation qui réussit à glisser le ballon entre les jambes de René Pierre-Gabriel. Il bat Stéphane Ruffier 1-0 pour Lyon après 11 minutes. Le contre-éclair mené par Lyon est le 6ème but cette saison pour l'international néerlandais Memphis Depay. Romain Amouma quitte le terrain très tôt. Il est remplacé par son entraîneur Oscar Garcia après 13 minutes seulement par Alexander Söderlund. Et Lyon qui continue à aller de l'avant avec Nabil Fekir qui traverse la moitié du terrain pour aller inscrire un superbe but. Celui du 2-0, 26ème minute Lyon mène sur la pelouse de Saint-Etienne avec 2 buts d'avance. Dixième but déjà cette saison pour le capitaine de l'OL. L'entraîneur espagnol de la SSE sait que son équipe est en train de reculer. Lyon mène 2-0 à la mi-temps. Une équipe de Saint-Etienne en plus amoindrie puisque Perrin, Cabela et Diony sont absents. Attention à ce tacle très dur de Léon Lacroix. Le défenseur suisse est exclu dès le retour du vestiaire. 47ème minute, un geste très dangereux sur Nabil Fekir. Clément Turpin n'a pas hésité et Saint-Etienne doit jouer quasiment toute la seconde période à 10 contre 11. Lyon peut donc en profiter. Nouvelle action bien amenée avec ce centre vers Mariano Diaz. Et le 9ème but cette saison pour Mariano, la 58ème minute. 3-0 pour Lyon qui est presque en démonstration à Geoffroy Guichard. C'est dur pour Saint-Etienne qui ne parvient pas à réagir. Lyon qui n'avait inscrit aucun but sur ses 3 derniers déplacements dans ce stade. et qui vient déjà de marquer 3 buts. Nouvelle contre-attaque avec Mariano qui va essayer d'emmener le ballon le plus loin. Il peut donner à Bertrand Traoré un crochet de l'international Burkinabé pour se mettre sur son meilleur pied, le gauche. Et Bertrand Traoré qui ajuste Stéphane Ruffier. 4 à 0 à la 65ème minute. Et un 3ème but cette saison pour Traoré. Les Stéphanois sont effondrés. Et ça n'est pas encore terminé avec Mariano pour servir Fekir. Et le doublé pour le capitaine de Lyon à la 85ème minute. 5 à 0 pour l'Olympique Lyonnais. 11ème but cette saison pour Fekir. C'est son 3ème doublé de suite. Fekir qui a le tort d'enlever son maillot. Il provoque les supporters Stéphanois. Ça a la conséquence de reporter la fin du match de quelques minutes. Ensuite, l'ordre est rétabli. Le match se termine. Et la S Saint-Etienne doit s'avouer vaincue sur son terrain. Lyon était beaucoup plus fort. Victoire de Lyon. 5 à 0 sur le terrain de Saint-Etienne. C'est la plus grosse victoire de l'histoire de Lyon sur le terrain des Verts. Les efforts de la protection des Verts. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? – Sous-titrage FR 2021